Bonjour à tout le monde, alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire ? On va coder la méthode de Jacobi pour la résolution itérative des systèmes linéaires. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire ? Oui, que je ne vais peut-être pas coder GoSiddle et la relaxation parce que c'est assez similaire. En gros, je vais vous montrer comment ça marche avec Jacobi. Et puis du coup, ça devrait suffire. Donc, qu'est-ce que je fais ? Comme d'habitude ici, je mets les deux lignes pour le shell interactif. Je fais comme ça depuis toujours, depuis Python. Donc, allez voir les premières vidéos si besoin. J'importe NumPi de cette manière-là. Pareil, allez voir les tutos si ce n'est pas clair. Et puis, pour pouvoir résoudre un système linéaire, je sais que pour Jacobi, il me faut une matrice à diagonale dominante. Enfin, pas il faut, il suffit disons. Ça marche avec une matrice à diagonale dominante. Donc, je crée une matrice aléatoire. Donc ça, c'est NP Random RAND 5.5. Là, ça me crée une matrice de taille 5.5 avec des nombres aléatoires pris entre 0 et 1. Et ensuite, j'ajoute une matrice diagonale qui contient que des 4 sur la diagonale. Donc, en gros, à chaque fois, c'est entre 0 et 1. Ça fait de taille 5.5. Donc, chaque coef, il y a 4 autres coefs sur chaque ligne. Il y a 4 coefs plus le coefs diagonal. Et du coup, en ajoutant 4, je suis sûre que c'est la diagonale dominante, ce truc-là. Voilà. Donc, si vous voulez, on peut faire afficher A et B. Et B, je prends un vecteur aléatoire aussi de la même manière. On peut faire afficher A et B pour voir que c'est bien à diagonale dominante. Effectivement, c'est toujours au-dessus de 4. Et là, c'est toujours plus petit que 1 à chaque fois. Donc, elle est bien à diagonale dominante et ça va bien marcher. Du coup, ça sera bien inversible. Alors, on va coder... Donc, ça, je vais l'enlever. On va coder Jacobi. Donc, je vous rappelle, Jacobi, c'est une formule de point fixe où x suivant est donné par d-1 fois e plus f fois xn plus b où d, e et f sont liés à la matrice A, le truc dont on cherche à résoudre. Donc, Jacobi, pour résoudre A x plus b. Je ne sais pas si c'est clair. Le système linéaire A x, A x égale b. Donc, voilà cette formule et c'est ça simplement qu'on va implémenter. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? La première chose à faire, c'est peut-être... Comment on va faire ça ? Je vais faire ça dans une fonction. C'est ça que j'ai fait sur mon brouillon. C'est une bonne idée. Def Jacobi. Qu'est-ce que je veux prendre ? Alors, je voudrais prendre A, B, et puis ensuite, on verra. Je vais mettre d'autres arguments, mais on les mettra au fur et à mesure. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Peut-être la toute première chose à faire, c'est de décomposer A de cette façon-là. Donc, D, je sais que c'est la diagonale de A. NP.diag de A. Alors, si je mets juste NP.diag de A, ça fait un vecteur. Vous êtes d'accord ? Parce que ça, c'est une matrice. NP.diag un coup, ça nous sort un vecteur. Moi, ce que je veux, c'est une matrice qui ne contienne que la diagonale de A. Donc, à partir de ce vecteur diagonal, il faut que je recrée une matrice. Je remets NP.diag. Donc ça, ça me crée une matrice diagonale à partir du vecteur qui est la diagonale de A. Ok, et ensuite, donc ça, je peux écrire diag de A. Et ensuite, E, et bien A égale D moins E moins F. E, c'est la, je ne sais jamais, c'est la triangulaire inférieure, mais avec un moins. Donc, moins, c'est NP.tri L. Tri pour triangulaire, L pour lower. Tri L de A, virgule, et puis il faut que je dise moins 1. Donc ça, c'est la triangle inf de A, avec des zéros sous la diagonale. Voilà, donc, moins 1, ça permet justement de garder la première diagonale en dessous. et F égale moins NP.tri U de A, et cette fois 1, parce que c'est la triangle sup avec, donc, des zéros, c'était sur la diagonale. D, zéros, sous la diagonale, et sur la diagonale aussi, hein. C'est sous et sur. Et, et, donc, là, c'est au-dessus de la diagonale, et sur, et sur la diagonale. Ce que je vous propose, peut-être, c'est qu'on fasse ce machin-là, ici, là, et puis on aille vérifier, hein. Moi, j'aime bien toujours vérifier. Ok, je vais faire ça, ici, je ne l'indente pas. Ça, ça me permet de vérifier que mon code est correct. Et puis, je vais écrire, je vais indiquer A, D, E, F. Hop. Alors, voilà A, voilà D, c'est bien ce qu'on veut. E, c'est bien l'opposé de A et ce qui est sous la diagonale. Et F, c'est l'opposé et c'est ce qui est au-dessus de la diagonale. Ok, donc, mon code est bien correct. Donc, je peux recommander, comment recommander. Je vous encourage à faire ça, hein. Les vérifications comme celle-là. Je ne rentre pas dans les détails de pourquoi c'est moins 1 et 1, ici, pour TRIEL, TRIU. Je vous encourage vivement à faire une petite recherche Google Python TRIEL, TRIU, pour aller regarder comment ça fonctionne et pourquoi c'est ça qu'il faut faire. Ok, ça, c'est comme, c'est la même syntaxe que pour Diag. C'est les indices de à partir de quel moment on va mettre des zéros. C'est ce genre de choses. Ok, donc maintenant, ça, c'était la décomposition de A. Maintenant qu'on a fait ça, on est prêt à se lancer dans l'algorithme. Donc, on va peut-être initialiser. Initialiser. Donc, comment on va initialiser ? Avec X, ça va être X. Moi, je ne vais pas mettre XN plus 1 à XN, parce que je ne vais pas garder en mémoire les valeurs de la suite. Je vais juste mettre X, je vais écraser au fur et à mesure. X, avec quoi je vais initialiser ? Avec n'importe quoi. Et donc, je prends ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire B. Et ensuite, c'est parti pour la boucle. Donc, la boucle, on a plusieurs façons de faire. On peut faire une boucle while ou une boucle for. Je vous propose d'aller directement dans le vif du sujet, comme vous avez, ce n'est pas la première vidéo que vous regardez, j'imagine, de faire directement une boucle un peu bien comme il faut, avec tout ce qu'il faut dedans, sans mâchouiller le travail. Donc, on va faire une boucle while qui va prendre deux critères d'arrêt que je vais mettre ici, tol et nmax. Donc, tol, ça sera une tolérance. En gros, ça sera un epsilon au-delà duquel on estimera que ça nous donnera la précision, la précision voulue sur l'écart AX-B. Et nmax, ça sera le nombre d'itérations maximales. Donc, on va commencer par ça. While le nombre d'itérations est plus petit que nmax. Alors, pour ça, il faut que j'initialise, bien sûr, le nombre d'itérations ici à zéro. Et qu'une fois que je suis dans la boucle, là, je vais mettre itère plus égale 1. Alors, tant que le nombre d'itérations est plus petit que nmax, je vais faire ça, et ensuite, end. Qu'est-ce que je veux ? Eh bien, moi, je veux que, moralement, le critère d'arrêt, ce soit que, critère, en plus de nmax, je veux que, si vous voulez, en norme, AX-B soit proche de zéro. Vous êtes d'accord ? Quand AX-B égale zéro, on a bien la solution. Et donc, je voudrais regarder quand est-ce que ce truc-là est proche de zéro. Donc, je vais faire A fois X. NP.matmule A, X. Et puis, ce machin-là, je vais le soustraire AB. Et je voudrais qu'il soit petit. Donc, comment je vais faire ? Ça, c'est un vecteur, ce truc, vous êtes d'accord ? Pour pouvoir comparer un vecteur avec la tolérance, donc, je dis, tant que c'est plus grand que la tolérance, je vais continuer. Pour pouvoir comparer un vecteur avec la tolérance, ça ne marche pas. Là, c'est un vecteur et là, c'est un nombre. Donc, ici, je peux mettre APS, déjà, pour avoir la valeur absolue. Et une fois que j'ai APS, ça, c'est un vecteur avec des valeurs absolues. Si je fais NP.max, ça me donnera le max de ce vecteur. Et donc, ça me donnera bien un nombre et je pourrais comparer à ça. OK ? Donc, le max, la valeur absolue du vecteur A fois X moins B. OK ? Et donc, une fois que j'ai fait ça, l'itération, c'est ça. Et la boucle, c'est exactement ce qu'il y a écrit là. Je vais même pouvoir enlever les X. Donc, X égale D moins 1. Alors, D moins 1, c'est quoi ? C'est NP.linalge.inv de D. Ça, c'est la fonction pour avoir l'inverse. Et ensuite, je vais multiplier ça par tout ça. Et donc, je vais faire un produit matriciel que je peux faire avec NP.dot. C'est un produit matrice vecteur. Donc, je fais NP.dot. Là, j'ai fait NP.matmult. Je ne sais pas pourquoi. Je vous invite du coup à aller voir dans l'aide la différence entre NP.dot et NP.matmult. S'il y a des subtilités, quelles sont les différences et tout ça. En attendant ça, je sais que ça fonctionne. Donc, je ne vais pas prendre trop de risques là. Là, je vais remultiplier E plus F fois X. E plus F et X. Et puis, je vais ajouter B. Et là, normalement, j'ai l'impression que c'est une bonne formule ça. D moins 1, il est là. Multiplier, il est là. Par E plus F fois X multiplié, c'est là. E plus B, c'est là. Ok, ça a l'air correct. Et puis, voilà, la boucle Y est terminée. Et maintenant, je voudrais pouvoir rendre est-ce qu'on s'est arrêté à cause des itérations ou est-ce qu'on s'est arrêté à cause de la tolérance. Donc, du coup, je vais mettre un critère que j'appelle info qui vaut 0 si on n'a pas convergence, enfin, tant qu'on s'arrête à cause des itérations et qui voudra 1 si on s'est arrêté à cause de la tolérance. Donc, je vais dire if iter est plus petit que Nmax. Alors, ça veut dire qu'on se sera arrêté à cause de la tolérance. Alors, dans ce cas, je vais dire que info égale 0. Puis, pour faire bonne mesure, je vais imprimer la convergence a eu lieu pour la tolérance tol. OK ? Et puis, ben voilà, je vais juste faire return. Et qu'est-ce que je vais renvoyer ? Je vais renvoyer x, bien sûr, ensuite iter, le nombre d'itérations, et puis info, savoir s'il y a eu convergence ou pas. OK ? Et ben voilà, et du coup, je vais tester ça. Et donc, pour tester ça, je vais prendre tout ça égal Jacobi de tout ça. Et puis avant, il va falloir peut-être que je décide qu'est-ce que c'est ma tolérance. Bon, je vais mettre 10 moins 3 pour commencer. Et puis on verra. Et puis Nmax. Je vais commencer par mettre 100, juste pour débuguer, et puis on verra après. Hop, la convergence a eu lieu, super. Donc, et puis ensuite, peut-être que, qu'est-ce que je vais vérifier ? Je voudrais voir... Qu'est-ce que je voudrais voir ? Plein de trucs. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire le calcul np.dot a fois x pour voir si je trouve b. Print sol vaut sol. et puis print b vaut et puis b. Comme ça, on devrait trouver la même chose. Et on va voir si on trouve la même chose. Alors, bah ouais, on trouve la même chose. Ça a super bien marché. On trouve la même chose à 10 moins 3 près. Voilà, on peut regarder, c'est bien 10 moins 3 près. Alors, si j'augmente la tolérance, et puis peut-être... Tiens, j'aimerais bien avoir aussi le nombre d'itérations. Et puis info aussi. Paf. Neuf itérations. Bah, c'est allé super vite. Alors, je vais mettre 10 moins 6 là. Voilà, ça fait 16 itérations. Ça va encore vachement vite. Qu'est-ce qu'on peut voir, en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est que la matrice est à diagonale super vachement dominante. Je vais mettre 3 ici. Normalement, ça devrait être plus long. Voilà, vous avez vu, quand j'ai mis 3, elle est un peu moins dominante. Donc, on passe à 43 itérations. Mais ça marche quand même. Et puis, quand elle n'est pas trop trop dominante, je ne sais pas si elle reste dominante avec 2. C'est peut-être un peu risqué. Ouais. On passe à, cette fois, 100 itérations. Et là, info. Il ne nous a pas écrit qu'il y avait convergence. Et d'ailleurs, on voit, ce n'est pas terrible le résultat. Donc, du coup, je vais rajouter des itérations. Donc, cette fois, la convergence a eu lieu avec 52. Pourquoi 52 ? Tout à l'heure, à 100, ça ne marchait pas. Ah oui. Parce qu'en fait, les matrices sont aléatoires. Donc, ce n'est pas les mêmes à chaque fois. Voilà. Je vais m'arrêter là pour Jacobi. J'espère que c'était assez clair pour vous. Vous avez des petites recherches à faire sur Internet, quand même, si vous voulez approfondir. Allez, regardez comment ça marche. NP-DOT. NP-MATMUL. NP-MAX aussi. Enfin, Numpy à chaque fois. Numpy.DOT. Numpy.MATMUL. Numpy.MAX. Numpy.TRIEL.TRIU. Et voilà. Avec ça, du coup, vous êtes parés pour faire Jacobi. Et puis, de la même manière, vous pouvez coder la relaxation. Ego-SIDLE. Vous avez toutes les commandes. C'est juste les algorithmes qui changent. Et voilà. Donc, je vous souhaite un bon travail et une belle journée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501.